Bonjour mesdames, mesdemaiselles, messieurs, bonjour Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, chers compétences guinéens. Alors, bon voilà, vous le savez, l'état d'âme qui nous anime maintenant, chers compétences guinéens, nous les démocrates, défenseurs d'un processus démocratique en Guinée. Alors, quand il y a des assassinats, vous comprenez, alors des patriotes sont tués, donc manifestant uniquement, en fait, compatriotes ou patriotes désarmés, manifestant pour la cause commune. Alors, c'est vraiment dommage. Donc, toutes les condoléances, donc, aux familles des victimes tombées hier sous les balles des barbares, chers compétences guinéens, des gens, disons, en qui, en fait, nous placions, effectivement, de la confiance, en disant, voilà, nous avons des militaires qui sont venus pour, en fait, mettre les poings sur les i, n'est-ce pas ? Alors, chers compétences guinéens, ce n'est pas le cas. Nous ramassons encore, nous avons encore des morts, des morts, en fait, des innocents abattus par les militaires, chers compétences guinéens. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, nous sommes dans cette situation malheureuse, n'est-ce pas ? La lutte continue, chers compétences guinéens, parce que c'est cela, n'est-ce pas ? De la pagaille, effectivement, vous le savez tous, que la paix, donc, disons, surgit, ou paix surgit à tout moment, chers compétences guinéens. Alors, ce matin, je me réveille en voyant ce discours d'un leader politique en Guinée. Il est question de Ben Yusuf Keita, qui est un ancien député, n'est-ce pas ? Alors, il a essayé de donner son avis sur les incidents d'hier, ou depuis, en fait, les manifestations de ce jeudi, n'est-ce pas ? Jusqu'à hier, donc, avec des morts, etc., etc. Alors, ce leader politique, il est leader, donc, de... Il suis en train de lire également son discours. Il est, en fait, le président de l'Alliance pour le changement et le progrès, disons, ACP. Alors, Ben Yusuf Keita, c'est son nom, chers compétences guinéens. Alors, ce monsieur, je vais lire ce qu'il raconte, n'est-ce pas ? Et ensuite, je ferai une analyse là-dessus. C'est, bien sûr, en rapport avec les événements d'hier, avec les morts, que, en fait, malheureusement, nous notons, n'est-ce pas ? Dans nos rames. Alors, qu'est-ce que dit ce monsieur ? Alors, on dit, Ben Yusuf Keita invite les forces vives de la nation à accorder le bénéfice du doute à la jeune militaire pour la réussite de cette transition. Alors, il dit, je cite, j'aurais été d'accord, n'est-ce pas ? Il dit, j'aurais été d'accord si le CNRD n'avait pas fixé une date limite de la transition. Ils ont dit 39 mois, l'organe législatif a réduit à 36 mois. Ils ont accepté. Trois ans dans la vie de la nation, c'est comme une goutte d'eau dans un océan, estime l'ancien député. Il est l'ancien député de l'UFDG. Alors, le président de l'ACP rappelle que, quand le président, il argumente, quand le président, l'ancien comté, est venu au pouvoir, aucune date n'a été fixée pour la fin de la transition. On pensait que ça allait durer deux, trois ou cinq ans. La transition a duré 24 ans. Alors, si Mamadi Doumbouya n'avait pas fixé la durée de la transition à trois ans, j'aurais été d'accord avec le FNDC, c'est Ben Yusuf Keta qui parle. Et si Mamadi Doumbouya n'avait pas fixé la transition à trois ans, j'aurais été d'accord avec le FNDC pour éviter, sans savoir, quand est-ce que cette transition allait prendre fin. Fin de citation. Ben Yusuf Keta, il dit bien à certains anciens députés, il est leader du parti ACP. Alors, Yusuf Keta dit « Dadis est venu en 2008, les forces vives se sont levées pour dire attention, le premier militaire a fait 24 ans, si nous ne nous levons pas, puisqu'il est jeune, il risque de faire 30 ans ou plus. » Fin de citation. Et là, il dit « Les forces vives se sont levées et nous avons poussé Dadis à la faute. » C'est nous qui avons poussé Dadis à la faute. C'est ce que nous assure Ben Yusuf Keta, s'il vous plaît. Il dit, il continue, « Le 28 septembre, qui était une date sacrée, a été salie. Aujourd'hui, on fixe une autre date, le 28 juillet. J'appelle les acteurs politiques et le CRND à savoir garder raison. Éviter au peuple de Guinée encore du sang, des larmes et des pleurs. » Fin de citation. Il est question de Ben Daouda Keta. Je dis bien, il est ancien député de l'UFDG. Il est leader du parti, maintenant, du parti ACP. Vous l'avez compris, cher Compteur Guinéen, l'avis de ce leader politique, cher Compteur Guinéen. Quand je dis « Fouca la Guinéenne ne peut pas avancer », alors encore des preuves. On a des leaders politiques, 24 heures après, disons, des tueries perpétrées par Barbara au pouvoir, on a un leader politique qui résonne ainsi, cher Compteur Guinéen. C'est quand même incroyable. Je vais essayer de m'adresser à Ben Daouda Keta, parce que je crois qu'il a lu aussi la boue dans la tête. Mais c'est vrai. Alors, Ben Daouda, qu'est-ce qu'il raconte, cher Compteur Guinéen ? Il dit qu'il pourrait être d'accord avec le FNDC, n'est-ce pas ? Le FNDC qui a effectivement motivé les manifestations de jeudi, cher Compteur Guinéen, qu'il pourrait, Ben Daouda dit qu'il pourrait être d'accord avec ces gens. et si Mamadi Jombouya n'avait pas fixé une date, n'est-ce pas ? Mamadi Jombouya a fixé trois mois, plutôt trois ans, tant six mois, donc trois ans pour la transition, n'est-ce pas ? Alors, il dit, mais s'il n'avait pas fixé cela, il pourrait comprendre la démarche, ou les démarches du FNDC pour les manifestations. Mais qu'il ne comprend pas, c'est-à-dire qu'il ne donne pas raison au FNDC, n'est-ce pas ? Qu'il faut accorder à Mamadi Jombouya le bénéfice du doute, que ce monsieur, quand même, il a fixé une date. Il va jusqu'à faire une comparaison, qu'il lance en compte quand il est arrivé, il n'a pas fixé de date, n'est-ce pas ? Mais que tout le monde a pensé qu'il était là pour deux ans, trois ans, mais finalement, il a laissé 24 ans, n'est-ce pas, cher Compteur Guinéen ? Alors, cher Compteur Guinéen, c'est quand même incroyable. Après des mots, il donne raison à Mamadi Jombouya, mais c'est ce que ça signifie. Après des mots, des gens tués hier, n'est-ce pas ? Il rend coupable le FNDC, responsable le FNDC. Ben Daouda Keta, c'est ce que moi je veux dire à Ben Daouda Keta, cher Compteur Guinéen ? Alors, Ben Daouda, ce que le FNDC a demandé, effectivement, c'est une manifestation pacifique. C'est ça que le FNDC a demandé, manifesté. Ben Daouda, vous dites qu'il faut accorder à Mamadi Jombouya le bénéfice du doute, n'est-ce pas ? Mais ce que vous oubliez, Ben Daouda Keta, c'est qu'en voyant les démarches de Mamadi Jombouya depuis le 5 septembre jusqu'à maintenant, il y a aussi le doute, n'est-ce pas ? Le doute qu'il faut accorder au FNDC, effectivement. Il y a le doute que Mamadi Jombouya suit les traces, disons, de ses prédécesseurs. Là, ça va compter, Alpha Condé, et même Secutoré. Il y a effectivement les doutes, parce que les éléments, il y a des actions, disons, sur place, chez Compteur Guinéen. N'est-ce pas ? Alors, le FNDC demande une marche pacifique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut encadrer les manifestations. On aurait évité beaucoup de choses. Beaucoup d'unités militaires sont sorties. Depuis jeudi jusqu'à hier, beaucoup de militaires, et même des forces de réserve sont sorties. Pourtant, on pouvait utiliser toutes ces unités, n'est-ce pas, pour encadrer une marche pacifique, sans aucun problème. Ben Daouda Sin, Ben Daouda Kjeta. Ben Daouda Kjeta, en plus, pour quelle raison vous ne vous demandez pas ? Pour quelle raison ? Parce que vous vous dites que vous ne comprenez pas, disons, la démarche du FNDC. Alors, on a une jeune timidité qui fiche quand même une date de la transition, n'est-ce pas ? Et que vous ne pouvez pas comprendre la démarche du FNDC. Mais qu'est-ce que le FNDC a fait comme le mal ? N'est-ce pas ? Cela doit pousser les militaires à tirer les balles réelles sur les manifestants. Ben Daouda Kjeta. Et vous, vous donnez la raison aux militaires. Il faut tirer les balles réelles sur ces manifestants. Pourtant, Ben Daouda Kjeta, je pense que cela devait être votre discours en tant qu'idée politique, en tant qu'ancien député du grand parti du pays, en fait, de l'UFDG. Vous êtes ancien député, s'il vous plaît, de l'UFDG. Alors, moi, je pense que votre discours devrait être tout simplement centré sur des démarches purement, en fait, je dirais, juridiques, judiciaires. Vous comprenez ? Il y a les manifestations. En tant qu'idée politique, vous pouvez dire ainsi, vous pouvez argumenter ici. Il y a les manifestations où la demande est faite, le pouvoir refuse. Mais malgré les gens descendent dans la rue manifester, quelle doit être la réaction du pouvoir ? N'est-ce pas ? C'est d'arrêter les citoyens. Arrêter les citoyens parce qu'on dit la marche est interdite. Alors, vous arrêtez les citoyens, n'est-ce pas ? Le SND a dit, c'est pas apparemment, que bon, la justice est à la boussole pour tous les Guinéens. Ils ont arrêté pas mal de citoyens. Les Kassoli Fofana sont en prison, Damarou Kamala sont en prison, beaucoup concernant, en fait, l'assainissement, en fait, des finances publiques. Les gens sont arrêtés. Il y a une procédure judiciaire qu'on suit. Pourquoi ne pas appliquer la même chose aux manifestants ? On dit, vous ne manifestez pas, vous manifestez. Vous dérapez, vous arrêtez les gens et vous suivez la procédure judiciaire. N'est-ce pas ? Poursuite judiciaire. Parce que ça a été même dit, avant les manifestations, que c'est interdit. Si vous sortez, alors, il y aura des poursuites judiciaires. Les poursuites judiciaires, ça ne signifie pas prendre les armes et tirer des balles arrière sur les manifestants. Il y a une contradiction. Il y a une contradiction parce qu'on a suivi, effectivement, tous cette cour d'appel. N'est-ce pas ? Donc, la cour d'appel, plutôt, le procureur au niveau de la cour d'appel de Conakry a été très clair qu'il y aura des poursuites judiciaires. N'est-ce pas ? On dit poursuites judiciaires. Et tout le monde sait, c'est la manière plus civilisée. Vous arrêtez les gens qui sont là. Vous arrêtez les manifestants, comme vous voulez. Vous comprenez. Mais, la plainte est là. Ils seront devant les juges et, en fait, condamnés conformément à l'esprit de la loi. Mais, on nous dit, poursuites judiciaires, si, en manifestation, il y aura poursuites judiciaires contre les manifestants, contre les organisateurs. Mais, de l'autre côté, en même temps, on a les balles qui crépitent, qui tuent les citoyens. Alors, voilà, non. Ben Daouda Keta, vous ne vous posez pas la question ? Un leader politique, ce ne sont pas les armes. L'argumentation, ça va dans le sens, purement, en fait, des lois. Vous argumentez là. Vous ne voyez pas la contradiction pour ceux judiciaires d'un côté, et de l'autre côté, on a les balles qui tuent, les balles réelles. Ben Daouda Keta, vous donnez raison, en fait, à l'agent militaire. Vous accusez le FNDC. Alors, autre argumentation, Ben Daouda Keta, c'est quand vous dites que les militaires ont donné trois années, en fait, pour la transition. Au départ, ils ont dit, en fait, c'était trois années, en fait, et trois mois. Finalement, ce test est passé au niveau du Conseil national de la transition. Finalement, c'est devenu trois ans. Vous trouvez ça comme une démarche démocratique. D'accord. N'est-ce pas ? Mais pensez-vous que c'est suffisant ? Vous-même, vous dites que le temps de Lansana Conté, Lansana Conté n'avait pas fixé de date. Mais finalement, il est resté 24 ans. Alpha Condé, quand il est venu, qu'est-ce qu'il a dit ? Alpha Condé 40 ans dans l'opposition, n'est-ce pas ? Se battant pour les valeurs démocratiques. Il l'a dit très clairement. Troisième mandat, je ne le ferai pas. Quand il était opposant, il lutte contre tout pouvoir qui confisse, en fait, tout, voilà, tout régime qui confisse, en fait, le pouvoir. N'est-ce pas ? Qui change les constitutions. Contre, en fait, le troisième mandat, n'est-ce pas ? Alpha Condé, c'était plutôt convaincant, 40 ans. Mais quand ce monsieur est arrivé au pouvoir, Ben Daouda Kieta, qui s'est-il passé ? Pourtant, je dis bien, avec 40 ans, luttant pour la démocratie, personne ne pouvait douter sur, en fait, l'honnêteté politique de Alpha Condé. Mais Alpha Condé a surpris tout le monde, n'est-ce pas ? Il a surpris tout le monde. Il a même dit que non. Écoutez, quand on le demandait, mais vous allez donc changer la constitution, Alpha Condé a dit, mais non, qu'est-ce que vous voulez-vous ? Vous voulez que je jette à l'eau toute ma lutte pendant 40 ans ? Il ne le fera pas. Mais qu'est-ce qui s'est-il passé ? Il a changé la constitution. Il a massacré les citoyens. Ben Daouda Kieta. Cela ne vous dit pas quelque chose ? On a les militaires qui viennent maintenant, on dit de Mouya, depuis maintenant 11 mois, n'est-ce pas ? Alors, il y a le flou sur la durée de la transition. Ben Daouda, ils ont dit 36 mois, n'est-ce pas ? Trois années de transition. Mais c'est depuis très longtemps qu'il y a eu assise les citoyens dans les assises nationales, avaient déjà fixé les trois années et trois mois. Et que l'affaire est venue au niveau de la présidente de Mouya, n'est-ce pas ? Renvoyée au niveau du Conseil national de la transition. Mais c'est depuis longtemps que le Conseil national de la transition s'était prononcé sur, en fait, la durée de la transition. Trois années. Et c'est renvoyé au niveau de Mouya. Depuis Ben Daouda Keta, vous ne vous posez pas la question, mais qu'est-ce qui empêche Mamadi de Mouya de promulguer, n'est-ce pas ? De promulguer cette durée, en fait, retenue par le Conseil national de la transition. Pour quelles raisons ? Depuis combien de mois maintenant ? Ce n'est pas validé. Cela ne peut pas, effectivement, si franchement on a de bonne foi, également nous pousser à douter de la bonne foi de cette gentil militaire. Le FNDC n'a-t-il pas raison, effectivement, de dire, « Bon, écoutez, il faut faire quelque chose, surtout que le FNDC ne demande pas le départ de Mouya de Mouya. Le FNDC ne dit pas Mouya de Mouya doit dégâcher. Le FNDC demande que le travail de la transition soit consensuel. Que tout soit clair, transparent. C'est ce que le FNDC demande. On ne demande pas la tête. Le FND ne demande pas la tête de Mouya de Mouya. Ben Daouda, quitte. Et à lieu de douter, écoutez. Écoutez également les argumentations actuellement de ces ministres, le Ousmane Gawali Diallo, ou Mori Kondé, et tant d'autres. Ça ne nous dit pas quelque chose ? On n'a pas raison de manifester, parce que là, écoutez, il y a eu une première fois avec Lassana Conté, qui vient, écoutez, Lassana Conté, il est resté, il y a eu un premier mandat, il y a eu des élections, un premier mandat, il a fait un deuxième mandat. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a changé la conscience, n'est-ce pas ? Voilà. Alors, on a Alpha Kondé qui vient et qui fait la même chose. Alors, mais, en tant que, si nous sommes vraiment intelligents, ne devons-nous pas nous poser certaines questions, qu'on doit être maintenant, avoir plus de caractère, être plus ponctueux, sinon, c'est la même chose à 100% qui se répète ? Ben Daouda Keta. Pourquoi avons-nous la tête ? Le cerveau, c'est pourquoi Ben Daouda Keta ? Ça se voit, il faut être, je ne sais pas, nu aujourd'hui pour ne pas comprendre que les attitudes, ou l'attitude du FNDC, plutôt, de Mamadi Doumouya, depuis le 5 septembre, mais c'est pour se maintenir là. Ben Daouda Keta. N'avez-vous pas entendu qu'il va y avoir une constitution, après, dans une constitution dans laquelle il s'agit de la question, en fait, de dissoudre les partis politiques pour un autre paysage politique, on parlera du système, en fait, bipartite ? Vous n'êtes pas informés ? Tant d'éléments, Ben Daouda Keta, pour dire, bon, écoutez, on a raison de manifester, oui, être pointillé, dire à ces gens, non, nous ne voulons plus de répétition. Ben Daouda Keta, encore une fois, je donne autre élément. Mamadi Doumouya avait dit que, vous vous rappelez, quand ils ont renversé le Faconde, vous avez vu, en fait, les forces spéciales qui sont allées, avec Mamadi Doumouya, au cimetière des Bambétos, vous les avez vues prier sur ces mots, demandant le pardon, et Mamadi Doumouya, il y a dix ans, désormais, il n'y aura plus de morts pour la politique. Personne ne va mourir pour la politique. Personne ne mourra désormais pour la politique. Il l'a dit, au cimetière, Ben Daouda Keta, ça ne vous dit pas quelque chose ? Maintenant, aujourd'hui, en fait, voilà, les gens qui meurent pour la politique. Les gens meurent pour la politique, Ben Daouda Keta. Et malgré tout ça, vous dites que le FNDC n'a pas raison ? N'est-ce pas ? Qu'est-ce que le FNDC a fait de grave ? Absolument rien. Et vous allez jusqu'à dire, Ben Daouda Keta, que également le 28 septembre, que Dadis était venu, n'est-ce pas ? Que ce sont les forces vives qui ont mis tellement de pression sur Dadis, n'est-ce pas ? que finalement, ce dernier a commis la faute impardonnable. Donc, ça veut dire que les massacres du 27 ans, ce n'était pas la faute de Dadis, la jeune militaire, c'est les forces vives avec les manifestations qui ont poussé, effectivement, aux militaires de Dadis de massacrer les citoyens. Ben Daouda Keta, vous êtes politicien, franchement, c'est grave, vous êtes ancien député de l'UFDG. Et vous qui raisonnez ainsi, cher Comptoguiniens. Très bien. Donc, vous l'avez compris, c'était effectivement sur ce discours irrationnel de Ben Daouda Keta. Franchement, c'est énervant. Alors, tant qu'on a encore des politiciens pareils, on a en fait du chemin à parcourir, c'est vrai, tant qu'on a en fait des politiciens pareils, et je vous dis bien, c'était l'ancien député de l'UFDG qui raisonne ainsi, vous comprenez ? Alors, on a en fait, on a du chemin à parcourir, cher Comptoguiniens. Et si bien que, bien que je suis sûr à 100%, la victoire n'est pas loin, ça, c'est clair et net, cher Comptoguiniens. Nous revenons sur les manifestations, en fait, de ce joli, avec les tueries d'hier, cher Comptoguiniens. Alors, ce qui reste clair, on apprend aussi que Founikimangé a été arrêté. Ça, ça ne nous étonne pas. Je l'ai dit ici, dès le départ, qu'il est bien possible que Founikimangé soit arrêté avant, pendant ou après les manifestations. Donc, ce n'est pas étonnant. C'est une victoire plutôt qu'on arrête ce monsieur. Vous comprenez, nous sommes au 21e siècle, vous comprenez. Alors, arrêté un leader politique qui se bat pour la démocratie, pour un procès de démocratisation. L'arrêté, c'est plutôt une victoire pour les démocrates, cher Comptoguiniens, parce qu'ils ne peuvent rien contre lui. Là, ça nous motive, ça nous encourage, parce que les manifestations doivent continuer. Là, certains appels que je lance à, en fait, Sekou Koundounou, à Ibrahim, à Gallo, s'ils ne sont pas arrêtés, eux, de toute façon, ça doit continuer, ça doit continuer, il faut manifester. Et si les manifestations sont refusées, nous le faisons comme ça a été le cas, donc, depuis le jeudi, c'est-à-dire chacun dans son quartier, paralysé, paralysé la vie de Comptoguiniens. N'est-ce pas ? Ça, c'est du côté du FNDC, ça, c'est du côté des démocrates, donc, disons, en seconde des mouvements sociaux. Alors, de l'autre côté, les militaires, je crois qu'ils sont aussi avertis, c'est une occasion qui se présente, une aubaine qui se présente, donc, aux militaires, aux patriotes dans l'armée guénéenne, vous êtes nombreux, je suis sûr qu'à 100%, vous n'êtes pas d'accord par la méthode, en fait, elle est employée par Manidou Mouya lorsqu'on parle de poursuite judiciaire et ensuite, on utilise les calaches des coffres. Il y a un paradoxe total, cher Comptoguiniens. Alors, je suis sûr que les militaires, vous cherchez des voies et moyens et pour renverser la situation, il faut qu'il soit dégagé. Il faut le faire militairement, à travers un coup d'état militaire, ou pourquoi pas, par la méthode de, en fait, Barry Maynassara, cher Comptoguiniens. C'est bien possible, je dis bien, le serpent sur la tête, il faut l'éliminer, il n'y a plus de pitié. Moi, je suis sûr à 100%. Je dis maintenant, je suis sûr à 100% surtout après ce qui s'est passé avec les décès, avec ces morts, en fait, des tueries barbares. Manidou Mouya, il n'a plus de chance, c'est fini, cher Comptoguiniens. C'était la vie des camarades, le public, merci pour le coup de ton, bonne journée.